Vous en avez marre de toujours encore et encore entendre parler de ces triple A qui n'en valent pas la chandelle ? Vous voulez jouer à de réels bons jeux pour ne pas qu'une fois sur votre lit de mort vous vous dites Zut ma vie c'était de la merde Alors heureusement pour vous car aujourd'hui je vous présente les 10 jeux à jouer absolument au moins une fois dans sa vie Et une fois c'est le minimum Bon bref je vais arrêter de faire cette voix parce qu'elle est chiante Et je vous conseille de vous mettre à l'aise car après cette vidéo votre vie ne sera plus jamais la même Je tiens également à préciser que dans ce top 10 je vais vous présenter des jeux un peu moins connus du grand public Car si je vous dis Minecraft, Fortnite ou encore GTA V vous allez me dire merci bien mais on le savait déjà Donc en commençant sans plus tarder avec la 10ème place à laquelle se trouve The Evil Within Rassurez-vous c'est pratiquement le plus connu de la liste Mais je devais impérativement vous parler de ce jeu Car c'est à mon sens l'un des meilleurs représentants du genre qu'est le survival horror Et c'est bien normal car c'est Shinji Mikami, le papa du survival horror qui est derrière le projet Pour faire simple dans ce jeu vous incarnerez Sébastien Castellanos qui n'est rien d'autre qu'un détective Et qui sera accompagné tout au long du jeu par ses partenaires Et un jour alors qu'il fait froid dehors, qu'il pleut et que la brume épaisse a quasiment entièrement empli le pays Sébastien reçoit un appel de ses supérieurs qui veulent le transférer dans une affaire plutôt bizarre on va dire Le protagoniste accepte sans plus tarder et décide de se rendre sur la scène du crime Et là il trouve un carnage dehors, un nombre de voitures de police pas possible A l'intérieur c'est tout simplement une boucherie, énormément de morts, du sang partout En bref c'est pas le genre d'endroit où on kiffe rester Et je vous l'ai pas dit mais l'endroit où se déroule la scène de crime est un hôpital psychiatrique Donc on peut aisément penser que le crime est probablement dû à un mec qui a pété les plans Qui a réussi à s'échapper de sa cellule et qui a absolument tué tout le monde Mais 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 à force que Sébastien explore cet asile psychiatrique Il tombe sur quelque chose qui fait froid dans le dos Un policier mort Et avant même que Sébastien puisse faire un rapport ou quoi que ce soit Il est assommé et lorsqu'il se réveille il se retrouve pendu la tête en bas En présence d'un mec bizarre ou plutôt totalement effrayant Bon bref vous voyez le scénario est plutôt simple Et bien qu'il ne soit pas la pièce maîtresse de l'argument de vente de The Evil Within Je ne vous cache pas que parfois l'intrigue vous prend vraiment au trip Et parfois on a bien l'impression que c'est malgré elle Tout cela couplé à une ambiance sombre, stressante, terne, fade Et au talent horrifique de Shinji Mikami On obtient ce que l'on appelle dans le langage courant Un chef d'oeuvre Les musiques du jeu sont totalement incroyables Et oui dans la bande sang il y a même du début si Du début si vous avez bien entendu le compositeur de Claire de Lune C'était au 19ème siècle la période de l'apogée de la musique Beethoven, Wagner Comment voulez-vous que ça ne soit pas excellent ? Je vous le demande Voici rien que pour vous quelques petites secondes de bonheur Le caractère design qui est à mon sens quelque chose de sine qua non Un jeu d'horreur bien réussi Est également très bien géré On ressent avec une grande force le charisme du protagoniste L'empathie envers ses coéquipiers Et surtout le dégoût et la hantise envers les ennemis Je ne vous cite que l'homme à la tronçonneuse Ou encore la femme araignée Qui vont vous faire pisser dessus Le jeu possède également un petit aspect RPG du troc Et demande parfois une attention Et une certaine réflexion Pour l'exécution de certaines tâches Autant vous dire qu'avec tout cela A chaque fois que vous mourrez, vous ne vous en voudrez qu'à vous-même Rien de mieux pour un jeu d'horreur Où justement à chaque instant On a peur de prendre certaines décisions Bon bref, assez parlé de The Evil Within Car vous l'aurez compris Si vous êtes fan d'horreur ou simplement de jeux de survie Qui demandent du challenge et des vraies compétences de gamer Alors vous aimerez sans doute The Evil Within A la 9ème place Certains, voire même beaucoup d'entre vous Ne seront pas d'accord Mais j'ai choisi de mettre Heavy Rain Alors là, j'en vois déjà certains s'offusquer Pourquoi tu as mis une exclusivité PlayStation ? C'est pas cool T'es vraiment quinquant Bon, je pense que vous ne le prenez pas tant à coeur Mais je vous informe que depuis 2018 Heavy Rain est aussi sorti sur PC N'est-ce pas incroyable ? Ce n'est plus une exclusivité PlayStation Par contre, les joueurs Xbox Voilà quoi, désolé Mais sinon, pourquoi j'ai choisi Heavy Rain ? Alors déjà, Heavy Rain, c'est tout simplement Un jeu qui est une sorte de film interactif Où, comme vous l'aurez compris Ce qui est au centre du jeu vidéo Et bien sûr, l'histoire plutôt que le gameplay Chaque choix a son importance Et si j'ai choisi Heavy Rain plutôt qu'un autre C'est à cause d'un petit détail très important C'est que j'aime la pluie Non, non, je rigole, quittez pas la vidéo Non, plus sérieusement, j'ai choisi Heavy Rain Pour une raison bien particulière Et pour comprendre exactement pourquoi Je dois tout d'abord vous raconter 100 histoires On commence l'histoire en incarnant Ethan Mars Un architecte à la vie de rêve Il vit dans une grande et belle maison Avec sa femme et ses deux enfants Il vit dans un endroit où il fait bon vivre Où il fait toujours beau Et où l'entièreté de la famille peut facilement subvenir à ses besoins En un mot, ils ont une vie paradisiaque Un beau jour, alors que c'est l'anniversaire de Jason Le fils d'Ethan L'entièreté de la famille décide de se rendre dans un centre commercial Pour faire une petite sortie familiale Et aussi probablement acheter des cadeaux pour Jason A un moment, la famille se sépare en deux pour faire les courses Sean, le deuxième enfant, part avec sa mère Et Jason reste avec son père qui je le rappelle s'appelle Ethan A un moment, alors que Jason se languit un peu dans son coin Il aperçoit au loin un clown vendant des ballons Il demande à son père de lui en acheter un Ce qu'il fait par ailleurs Jason reçoit son ballon Et c'est ainsi que tout fier, il s'en va courir le ballon au vent Dans le centre commercial Très mauvaise idée Ethan perd de vue son enfant La mère arrive et se rendant vite compte que Jason n'est plus là Cette dernière se met à paniquer Et c'est ainsi que le protagoniste, lui aussi, perd son sang-froid Et là, c'est la panique générale Agitation, foule, enfant qui court On ne sait plus où donner de la tête Et au dernier moment, on ne sait par quel moyen Ethan aperçoit à travers les vitres, au loin, en dehors du centre commercial Le ballon rouge de son enfant Ethan comprend rapidement que son enfant n'est plus dans le centre commercial Mais en dehors Et là, c'est vraiment la merde Il court et crie Jason partout en le priant de ne plus bouger Et au moment où Ethan réussit à sortir du centre commercial En bousculant tout le monde sur son passage Son enfant, au beau milieu de la route, se fait écraser devant lui C'est l'un des épisodes les plus tragiques du jeu vidéo Et à ce moment, à part les larmes du protagoniste L'offuscation générale de la foule Et la terreur dans le visage de la mère et du frère de Jason On ne voit plus rien Black screen, écran noir Et le jeu redémarre quelques années plus tard Où l'on se rend compte que la famille fut réellement déchirée par cette perte La mère n'est plus là, la maison n'est plus là, la vie de rêve n'est plus là Il ne reste plus que Sean, le dernier enfant d'Ethan Qui broie du noir depuis la mort de son frère Et Ethan, son père qui lui a sombré dans l'alcoolisme Il ne fait plus beau désormais Il ne fera plus que pleuvoir sur la ville Et cette rupture de l'idéal ne va faire que s'empirer Car quelques temps plus tard, Sean disparaît Et c'est vraiment pas bon signe parce que, vous savez pourquoi ? Justement au moment de la disparition d'Ethan Il faut savoir qu'un tueur s'est vissé dans les coins aux Etats-Unis C'est victime des jeunes garçons Entre 8 et 13 ans Et ils sont tous, sans exception, retrouvés noyés dans de l'eau de pluie 5 jours après leur enlèvement Une orchidée posée sur la poitrine et un origami dans la main Une signature plutôt étrange pour un tueur en série Ce qui lui vaudra le nom du tueur aux origamis Vous comprenez mieux pourquoi sur la jaquette du jeu Il y a ça, c'est un origami Mais chose étrange, le corps de Sean Même une semaine après sa disparition N'est pas retrouvé Le protagoniste, persuadé que son fils n'est pas mort Se lance à sa recherche Et c'est là que l'on va changer de personnage Et que l'on va incarner Scott Shelby Un détective privé Et là, vous aurez compris pourquoi je kiffe Heavy Rain C'est le fait de pouvoir changer de personnage Et de voir l'avancement de l'enquête sous différents spectres Je trouve que la mécanique est tout juste incroyable On incarnera 4 personnages différents Et on verra l'enquête avancer sous 4 spectres différents On le verra sous les yeux d'Ethan Mars Un père déchiré par la mort de son fils Qui cherche sans ce gant On verra également Norman Jayden Un profiler du FBI Madison Page, une journaliste qui n'a pas froid aux yeux Et Scott Shelby, un petit gros Excusez-moi, un détective privé Ce qui va créer de nombreuses tensions Et des trucs tout juste incroyables Ceux qui ont écrit le scénario, je vous le dis Sont tout juste des génies J'ai vraiment envie de vous en parler un peu plus de ce scénario Mais je ne veux pas vous spoiler Donc, voilà Heavy Rain, si vous aimez les jeux avec de bons scénarios Jouez-le, c'est tout juste ouf, c'est incroyable Le jeu propose 7 fins différents Des fins qui, comme vous l'aurez compris Seront façonnées par vos choix Et c'est tout juste incroyable, voilà Jouez à Heavy Rain Vous ne regretterez pas d'être venu sur Terre, j'ai envie de dire 8ème place, Braid Avec Heavy Rain, je vous avais présenté un jeu au scénario de ouf Où le gameplay n'est pas vraiment au rendez-vous Et c'est normal, car avoir du gameplay, ce n'est pas le but d'un film interactif Mais avec Braid, c'est l'inverse Le scénario est pourri Mais le gameplay est tout juste incroyable Dans ce jeu, vous incarnerez Tim Un jeune homme roux-brun-blanc qui vient de Manhattan Oui, je vous l'accorde, il est bizarre ce type Et votre but sera de sauver une princesse Oui, vous avez déjà vu ce scénario Je pense qu'on pense tous à la même chose Mais bon, le jeu brille davantage par son gameplay Qui possède une mécanique bien particulière Le fait de pouvoir contrôler le temps Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire C'est ça un bon gameplay révolutionnaire ? C'est surtout peu original Oui, sauf que dans Braid, en plus de pouvoir contrôler le temps Ce qui rend le gameplay vraiment complexe Et vous demandera de la réflexion et de l'inventivité Votre contrôle du temps évoluera au fil des niveaux Oui, rien que ça Au début, pour exemple, vous pourrez faire remonter le temps Tout ce qu'il y a de plus normal Et au fil des niveaux, vous remarquerez par exemple Que certains objets ne subissent plus les effets du temps Que parfois, vous pourrez contrôler le cours des événements Que dans un lieu bien localisé En bref, jouer à Braid, c'est du génie Vous savez, on dit souvent que le gameplay On peut pas vraiment le raconter Là, je peux pas trop À part vous montrer des images, je peux rien faire Et en plus de cela, le jeu est pratiquement sorti sur toutes les plateformes Et là, laissez-moi vous dire un truc un peu personnel Une fois que vous aurez fini le jeu Vous en aurez à peu près pour 8h Oui, c'est pas très lent Mais on peut pas tout avoir en même temps Une fois que vous aurez fini le jeu Je vous invite à écouter mon podcast Que j'ai fait sur Braid Et là, vous allez comprendre Que vous êtes passé à côté d'un truc Totalement incroyable et ouf En jouant le jeu Mais attention, jouez d'abord au jeu Car si vous écoutez le podcast La surprise, je vous l'accorde Ne sera pas aussi grande Bon bref, je ne vais pas parler plus que ça de Braid Car c'est vraiment le genre de jeu Qu'il faut jouer pour apprécier 7ème place, Zelda The Windwalker Ah, Zelda Ça, c'est un jeu qu'il faut jouer dans sa vie Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi ? Moi, je pense que la réponse, c'est non 6ème place, Fortnite Si vous aimez les jeux-tirs et les skins à outrance Attends, 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 je te coupe Tu veux vraiment pas présenter Zelda ? C'était pas une blague ? En plus, Fortnite, quoi, là, c'est un peu honteux Quelle indignité Moi, je dislike la vidéo parce que c'était mieux avant Bon, je vais vous présenter un peu plus Zelda The Windwalker Car après tout, pourquoi j'ai choisi cet opus bien précis ? Alors déjà, Zelda, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Et si j'ai choisi The Windwalker plutôt qu'un autre opus C'est déjà qu'il y a eu un remake The Windwalker HD Et qu'en plus de cela, c'est un opus qui brise pas mal de conventions relativement aux autres Zelda Car déjà là, on incarnera Link qui sera pour le coup plutôt jeune Voir même limite adolescent, hein Et qui sera placé dans une map assez inédite pour un Zelda Car pour le coup, ça sera simplement un ensemble d'îles sur lesquelles il faudra naviguer tout au long du jeu Pour, non pas sauver la princesse Zelda, mais bel et bien sa sœur Je vous explique Dans ce jeu, Link vit sur une île du nom de l'Aurore Sur cette île, on vaut un culte à ce que l'on nomme les héros du temps Et il est coutume que chaque garçon, à l'âge de ses 12 ans S'habille d'une tunique et d'un bonnet vert en l'honneur justement de ses héros Et là, vous l'aurez deviné, le jour où tout a basculé Et bien sûr, le jour de l'anniversaire des 12 ans de Link Alors que les festivités se déroulent à merveille Et que tout le monde s'amuse, un oiseau plane dans le ciel Vous allez me dire, quoi de plus normal ? Mais ce n'est pas n'importe quel oiseau C'est un immense oiseau à l'air féroce Il tient dans ses pattes une jeune fille Et la lâche par inadvertance dans une forêt Link aperçoit tout cela devant ses yeux Et va alors secourir la fille Pour voir si elle va bien Et pour le coup, tout va bien Mais à peine 10 minutes plus tard Le oiseau revient pour reprendre cette même fille Mais le oiseau se trempe Et prend par inadvertance avec lui, la soeur de Link Et on ne sait pas d'où vient ce oiseau Qui l'a envoyé ou encore où il va Donc pas le choix, il faut partir à l'exploration Et c'est ainsi que l'aventure commence Le jeu possède une dimension RPG vraiment super sympathique Et ultra addictive Les mécaniques de combat et l'entièreté des items Sont tout juste incroyables Et le game feel que l'on a en prenant le bateau Et en se baladant sur la map Est tout juste incroyable Parfois, les combats s'enveniment au fur et à mesure que le temps avance Et on se retrouve rapidement, vraiment, pris au trip D'autant plus lorsque l'on sait La tâche émotionnelle que Link éprouve envers sa soeur On a vraiment envie de lui faire justice Et pour le coup, ça tend bien car le jeu n'est pas si facile à finir Il vous faudra faire preuve parfois d'une attention surhumaine Pour pouvoir réussir à faire taire certains boss féroces En bref, Zelda The Wind Walker Très bon jeu A jouer au moins une fois dans sa vie Sixième place Inside Aimez-vous le challenge ? Êtes-vous fan de l'ambiance sombre, malsaine et malaisante Que certains jeux peuvent vous faire ressentir ? Êtes-vous la crème de la crème concernant la vivacité d'esprit des gamers ? Avez-vous apprécié Limbo ? Si la réponse a été oui pour la plupart des questions Jouez alors à Inside Vous ne pourrez que difficilement trouver mieux Inside est un jeu indépendant Créé et développé par les mêmes créateurs de Limbo C'est un jeu d'aventure, de plateforme et surtout de réflexion Par ailleurs, le jeu ne représente que cela Une suite d'énigmes toutes plus dures les unes que les autres Et tout cela enjolivé par une mise en scène et un level design de maître Dans ce jeu, l'on incarne un jeune homme sans visage Tentant de s'échapper d'une société autoritaire, dystopique Où tous les citoyens sont pour la plupart contrôlés par le biais de leurs pensées L'opinion commune est totalement dirigée Et les hommes ne sont plus alors que des pantins Au service d'une organisation dans l'activité est encore flou Car en effet, le jeu ne possède pas de narration explicite Et il laisse libre cours aux joueurs d'interpréter les choses comme bon lui semble C'est d'ailleurs le but principal d'Inside Essayer de valoriser une seconde lecture du jeu Le personnage principal est un jeune homme sans visage Impliquant alors une identification totale du spectateur Ou plutôt du joueur En effet, le fait que ce garçon n'ait pas de visage N'est pas quelque chose d'anodin Car cela symbolise que ce garçon pourrait soit être tout le monde Ou soit être personne En effet, dans une société dystopique et autoritaire Qui oserait défier cette même autorité pour s'enfuir ? Soit tout le monde, soit personne Et au vu du jeu, on a bien l'impression que c'est la deuxième option qui est réelle Par ailleurs, le jeu possède une fin alternative ou lent Hop hop hop, je ne vous spoil pas Je vous laisse jouer à Inside Car le jeu est un vrai voyage angoissant et dystopique Un chef d'oeuvre comme on en voit rarement dans le jeu vidéo Cinquième place, Cuphead Vous voyez si je vous dis chef d'oeuvre Eh bien, pensez directement à Cuphead Car en effet, Cuphead est tellement simple en soi Et pourtant tellement génial dans sa conception Dans ce jeu, vous incarnerez deux tasses Cuphead et Mugman Par défaut, vous incarnerez Cuphead Mais étant donné que le jeu peut se jouer à deux Il faut se dire que les deux personnages sont importants L'histoire est simple C'est deux tasses qui se rendent un jour au casino Ils jouent un peu, ils s'éclatent Et à un moment, le diable en personne arrive vers eux Et leur propose une partie de D Si les deux tasses remportent la partie Alors ils remportent également tout l'argent du casino Mais dans le cas contraire Alors le diable peut prendre le ram Bien évidemment, comme ces deux tasses sont un petit peu bébêtes On va dire la vérité Eh bien, ils acceptent Et sans surprise, ils perdent À ce moment, ils se mettent à supplier le diable de ne pas prendre le ram Ils chialent et tout, et finalement le diable accepte Mais en échange, alors Ils devront aller se battre contre des boss Pour récupérer leurs âmes Et les donner au diable à la place de la leur Voilà un scénario tout simple Mais qui sert à exprimer Qu'est-ce que j'allais raconter n'importe quoi ? Bon, voilà un scénario tout simple Qui permet de justifier l'entièreté du jeu Et bien sûr, vous l'aurez compris Ce n'est pas par son scénario que le jeu brille Non, 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 c'est par sans gameplay Parce que sans gameplay est de 1, super dur Et de 2, super rageant Parfois, vous serez même amené à refaire 40 ou 50 fois le même niveau Pour vaincre un seul boss Et ce n'est pas une blague Je vous assure, le jeu a un dent Pour réellement nous donner envie de refaire encore et encore le niveau Jusqu'au final, casser son PC L'entièreté des mécaniques sont bien huilées Le jeu possède un game juice de mal alpha Et chaque combat avec un boss n'est pas simplement un combat C'est une aventure Une aventure qui demande du skill, de l'attention, de la force d'esprit Du mental, de l'inventivité Et une grosse dose de doliprane Et avant de finir de parler de Cuphead Il faut quand même faire une petite mention honorable à son style graphique Qui nous rappelle pas mal le style des animations traditionnelles de 1930 Et je vous le dis, en tant que game designer Gérer un style graphique aussi novateur pour le jeu vidéo contemporain C'est tout juste ouf Bon bref, Cuphead a joué Il ne coûte en plus de cela que 20€ 20€ de pur bonheur Quatrième place Alan Wake Comment parler de jeu vidéo sans parler d'Alan Wake Pour vous dire, étant jeune, je fus tellement fan de ce jeu Que j'en ai même acheté toutes les DLC goodies et éditions collector J'ai par ailleurs également fait deux vidéos dessus Mais bon, je vous conseille pas forcément d'aller les voir Elles sont un peu vieilles Du coup, la qualité est pas vraiment ouf Alan Wake, si je devais le résumer en quelques mots Ça serait un scénario incroyable Dans un gameplay incroyable Dans une bande son incroyable Dans un artwork incroyable Et dans une ambiance incroyable Alan Wake, c'est l'histoire justement d'Alan Un jeune écrivain romancier à succès Qui étant victime du syndrome de la page blanche N'a pas réussi à écrire depuis deux ans Par ailleurs, l'état de santé mentale d'Alan Se détériore de jour en jour La célébrité lui monte à la tête Et il se sent incessamment coupable De ne pas pouvoir écrire Mais bon, rien n'y fait Il n'a aucune inspiration Parfois, faut juste l'accepter Sa femme Alice, étant témoin de la destruction mentale et psychologique de son mari Décide de commander des vacances Dans un petit endroit du nom de Bright Falls Et plus précisément dans un chalet assez bizarre Déjà là, on sent que ça va très mal se passer Le jeune couple arrive donc rapidement dans la ville Et Alan fait, dès les premières heures d'arrivée Une rencontre assez bizarre Avec une femme qui va se charger De lui rendre les clés du chalet On ne sait par quel moyen cette dernière les a eues Mais bon, c'est comme ça, elle les a eues Ils arrivent donc au chalet Lui et sa femme Alan et sa femme Ils s'installent Et Alan, cherchant la quiétude d'esprit Profite du bon temps Et du calme de leur isolement Cependant, Alice lui fera une surprise Une surprise qui n'aura pas l'effet escanté Ça aura pour tout dire l'effet totalement inverse Car ça va justement pas mal attiser la colère d'Alan Alice, au fait, n'a pas pu s'empêcher de ramener une machine à écrire Pour faire en sorte que Alan puisse écrire un peu lors de leur séjour Sans mari, lorsqu'il apprend ça, pique alors une crise de nerfs Car après tout, si ce dernier a accepté de venir en vacances à Bright Falls C'est justement pour ne pas écrire et oublier un peu toute sa vie d'écrivain Voilà Il sort donc dehors Il s'en va du chalet pour se calmer un peu les nerfs Et marcher un peu dehors suite à leur altercation Et à ce même moment, l'électricité se coupe au chalet Alice reste toute seule dans le noir Et il faut savoir que cette dernière est justement accluophobe Autrement dit, elle a une peur incommensurable du noir Elle se met à crier et tout Et à un moment, les cris se stoppent brusquement Alice a tout juste disparu Et c'est ainsi qu'Alan, qui croyant l'avoir vu dans l'eau, saute dans la mer Et on ne sait pas trop ce qui se passe après, au fait Car on se réveille un peu plus tard Dans une voiture retournée, tout seule et sans le moindre souvenir Le jeu commence enfin Et au fur et à mesure que l'on explore Bright Falls et ses méandres On se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche Au fait, Alan retrouve peu à peu des pages d'un livre qu'il a écrit Mais dont il n'a aucun souvenir Le problème, c'est que tout ce qu'il a écrit dans ses pages Prenne petit à petit vie Et la réponse finale à toute l'intrigue est justement donnée à la fin du jeu Et je vous le dis, c'est tout juste ouf Niveau gameplay, comment vous dire Moi qui suis fan de survival horror, de jeux de survie et de challenge J'ai adoré Alan Wake Car il mêle différentes mécaniques De manière à ce qu'elles soient entièrement bien agencées entre elles Vous devez sans cesse faire attention à votre batterie de lampe torche Votre vie et également vos munitions Toutes vos balles ont un intérêt majeur Si vous en gaspillez une de travers, c'est déjà la fin pour vous Car il faudra entièrement recommencer le niveau Pour vous faire un rapide topo de pourquoi la lampe torche est quelque chose d'hyper important dans ce jeu En fait, il faut se dire que tous les ennemis ont une sorte d'ambre qui emplit leur corps Vous comprendrez en jouant le jeu pourquoi Et cette ambre constitue en soi une sorte de bouclier Si vous tirez sur un ennemi avec une ambre forte qui émane de son corps Vous n'arriverez pas du tout à lui faire mal Par contre, si vous l'éclairez avec votre lampe torche Et qu'ensuite vous lui tirez dessus Là, vous êtes sûr qu'il va mourir en deux balles bien visées Et je pense que vous l'aurez compris La lampe torche, elle a des piles Et les piles, c'est limité Donc il faut les trouver Et il faut surtout ne pas les gaspiller Et à travers toute cette dynamique de gestion Couplée à une ambiance horrifique On peut faire naître chez le joueur Des moments de stress inoubliables Je vous l'assure Alors bon, là, on va rentrer dans le top 3 C'est à dire que l'on va voir les jeux les plus importants du 21ème siècle Et je n'ai déjà plus de voix Donc le top 3 Et au passage, je pense, je suis pratiquement sûr Que vous ne serez pas d'accord avec ce que j'ai mis en top 3 Parce que beaucoup de joueurs n'ont pas aimé ce jeu Mais je tenais à le mettre pour son côté novateur Mais juste avant de vous présenter les 3 meilleurs jeux du 21ème siècle Je tiens à vous dire que vous pouvez vous abonner C'est quelque chose qui me ferait vraiment très plaisir Et qui m'aiderait énormément Non, vraiment, sans blague C'est quelque chose de super important C'est la seule chose qui me permet de continuer à créer et à faire du contenu Et vraiment, si vous pourriez le faire Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Le petit like C'est tout ce que je demande Voilà Alors top 3 A way out Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi Je le sais Car le jeu est souvent noté autour de 15-14 Ce qui est bien certes Mais pas pour un top 3 Et du coup, je vais vous dire pourquoi J'ai choisi précisément A way out en top 3 A way out, c'est l'histoire de deux prisonniers Qui à la base ne se connaissaient même pas On a tout d'abord Léo Caruso Qui est un habitué de la prison Et qui a déjà desservi 6 mois de détention Au moment où l'on commence le jeu Ainsi que Vincent Qui est un nouvel arrivant Bien déterminé à s'évader de sa cellule Les deux hommes vont être menés à se côtoyer Par l'intermédiaire de bagarres et de coups foireux Et une fois qu'ils feront plus ample connaissance Et qu'ils comprendront leurs intentions mutuelles Ils vont commencer à préparer un petit plan d'évasion Qu'ils vont garder secret pour le bien de son accomplissement Au fur et à mesure que l'histoire avance Et que l'amicalité et la confiance des deux joueurs Semblera atteindre son apogée On les verra petit à petit commencer à parler de leur vie hors prison De la raison pour laquelle ils ont été incarcérés Et l'on comprendra ainsi plus aisément En tant que spectateur La profondeur psychologique de chacun des deux protagonistes Rien de mieux pour réellement se sentir investi dans un jeu vidéo Vous l'aurez donc compris A way out est un jeu d'aventure Orienté coopération Petit blème cependant pour certains Le jeu ne peut uniquement se jouer à deux personnes Vous ne pouvez pas le jouer à trois ou à quatre Ou même tout seul Non 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 c'est obligé Vous devez être deux Et seulement deux Chaque étape du plan d'évasion Nécessitera pour son accomplissement Une réelle cohésion et coopération des deux joueurs Pour exemple Il faudra parfois distraire un garde Pendant que votre coéquipier tentera d'aller fouiller certains bureaux Ou encore partir chacun de son côté Récupérer un objet bien précis et se retrouver dans un certain endroit A une certaine heure bien précise pour les cacher En bref le jeu demande une réelle coopération Certains choix à prendre durant le jeu demandera une réelle concertation entre les deux alliés Ce qui vous forcera à réellement essayer de comprendre le scénario Et l'intention de chacune des personnes avec qui vous allez coopérer Et laissez-moi vous dire que A Way Out est clairement le meilleur jeu de coopération que j'ai vu de ma vie Les graphismes sont magnifiques Le scénario également Et la manière dont le jeu gère l'implication des deux joueurs à l'histoire est tout juste incroyable Maintenant si le jeu est si bon Pourquoi la plupart des médias et des joueurs ne le notent que à 15 ou 14 sur 20 ? En fait c'est parce que le jeu est court En effet pour les meilleurs d'entre vous il ne vous faudra que 6 ou 7 heures pour le terminer Et pour les plus mauvais il vous faudra environ 10 heures Et on pourrait se dire assez facilement que c'est un peu court pour le prix du jeu qui est de 30 euros Mais ce n'est pas du tout dans cet esprit là qu'il faut jouer à A Way Out En effet ce n'est pas un jeu qui s'étend dans la durée Car il faut le percevoir et le consommer plutôt comme un film Si vous regardez un film avec un ami vous ne voudriez pas qu'il dure 50 ou 60 heures j'imagine Par ailleurs A Way Out est également une sorte de film interactif En fait A Way Out est le genre de jeu qui se joue d'intérêt Pour le jouer choisissez un ami Rendez-vous au magasin Achetez-le à deux Chacun d'entre vous donne 15 euros Et donnez-vous rendez-vous le lendemain matin à 8 ou 7 heures Commencez à jouer le jeu tôt dans la matinée Et vous l'aurez fini sans doute juste avant la soirée C'est comme ça que je perçois A Way Out Et de cette façon je vous garantis un pur moment de bonheur Alors certes vous n'y jouerez qu'un jour Ce moment de bonheur ne durera que un jour Mais ça sera un jour inoubliable Top 2 The Last of Us Ah The Last of Us C'est quoi The Last of Us ? Rien que d'en parler j'en ai déjà des frissants The Last of Us c'est simplement un jeu d'action aventure orienté survival horror Je vais principalement vous parler de l'opus numéro 1 Du fait que c'est lui seul que j'ai joué Attention je ne dis pas que The Last of Us 2 n'en vaut pas la chandelle Je dis simplement que faute de connaissances Je ne peux pas me permettre de dire s'il est bien ou pas Bon bref The Last of Us prend place dans un monde post-apocalyptique Où le monde fut dans sa majorité infecté par un champignon Le cordyceps Ce champignon attaque directement le cerveau Et transforme la plupart des personnes en sortes de zombies N'ayant plus que pour seul but de mordre le homologue humain Afin de faire propager le champignon Et on commence le jeu justement suite à une grande crise et panique générale Due à une brusque propagation de l'affection On incarnera Joël qui se rendant compte que la situation risque de commencer à devenir grave Appelle son frère, prend sa fille et tente de s'enfuir du territoire qu'est les Etats-Unis Cependant durant leur course ils se feront poursuivre, attaquer et feront face à de nombreuses difficultés Lors d'une altercation directe avec les infectés Joël prend sa fille dans les bras et tente de continuer le chemin à pied Sur la route, un soldat leur faisant face les arrête Et reçoit comme ordre de tirer sur eux Malgré le fait qu'ils ne soient pas infectés, faute de sécurité Heureusement, le frère de Joël arrive juste à temps Et tue ce même soldat qui allait en finir avec Joël Mais malheureusement, la fille du protagoniste s'est en fait touchée Malencontreusement par une balle, il laissera sa vie C'est un déchirement total pour les deux frères et surtout pour Joël Le jeu commence quelques années plus tard Et l'on apprend que l'humanité s'est totalement réorganisée suite à cette épidémie générale En effet, le monde est divisé en deux parties La zone de quarantaine et la zone libre Les zones de quarantaine sont supposées contenir des non-infectés et des personnes saines Et dans les zones libres, c'est justement le bordel total Et Joël, lui, justement, vit de ses opérations comme trafiquant sur le marché noir L'obligeant à fréquenter cette zone libre assez souvent Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire Ou en train de vous demander C'est quoi l'intrigue au final ? Il y en a ou pas ? La réponse est oui Le jeu renferme bel et bien une intrigue Une grande intrigue même Et pour vous la présenter, il faut que je vous introduise un autre personnage Mais soyons francs J'ai un peu réfléchi à vous raconter cette intrigue Et j'en ai finalement déduit que ça serait peut-être un peu spoiler le jeu Du coup, je m'abstiendrai de le faire au risque de vous pourrir votre aventure Si vous n'avez pas encore joué le jeu, bien sûr The Last of Us est donc, comme je l'ai dit Un jeu d'action-aventure orienté survival horror Où vous devrez incarner Joël Un trafiquant sur le marché noir Qui, comme vous l'imaginez, fera face à de nombreux dangers tout au long du jeu Le jeu, malgré son côté action-aventure Ne met pas au détriment son côté scénaristique Et bien au contraire The Last of Us est un des rares jeux Voir même le seul jeu que j'ai connu Et ayant si bien mêlé l'action, l'aventure Ainsi que l'intrigue et le côté scénaristique En effet, dans un contexte historique et spatial certes banal A savoir une apocalypse zombie Le jeu renferme une grande intrigue Et un contexte émotionnel plus que bien pensé Le gameplay va également de pair avec cette maîtrise scénaristique En renfermant plusieurs mécaniques variées Et dynamisant énormément les combats Chaque affrontement est un moment de stress intense Vous obligeant à posséder une attention totale Être rapide, tactique, ne pas faire de bruit Et gérer l'entièreté de ses ressources Et sine qua non à la réussite d'un niveau Les graphismes du jeu sont tout juste incroyables Et vous feront pleurer à plus d'une reprise Les musiques sont produites par Gustavo Santaolala Ce que j'appelle un génie incontesté Encore plus grand que la plupart des plus grands Bach, Beethoven et Chopin peuvent aller se rhabiller devant ce mec, là je vous le dis La touche acoustique très bien gérée dans la musique Nous amène de manière implicite à cette rétrogradation de l'humanité La faisant retourner à son état arriéré Et cela n'est pas anodin Le thème principal est composé par ailleurs avec une vraie guitare Et Joel également joue de la guitare On y voit au final par cette concordance Tout ce retour en arrière implicité Nous plongeant davantage dans l'ambiance du jeu Un truc qui est sûr c'est que The Last of Us ne vous laissera pas indifférent Il est donc temps d'aborder le top 1 Qu'ai-je pu bien mettre en top 1 ? Au passage, faites vos petits tops en commentaire J'aimerais bien voir ce que vous avez envie de mettre sur le podium des 3 premières places Mais bon, moi, qu'est-ce que j'ai mis en top 1 ? J'ai mis Resident Evil 4 Et là, c'est beau Parce qu'on a commencé avec un jeu de Shinji Mikami Et on termine avec un jeu de Shinji Mikami Voilà, quoi de plus beau ? Quel meilleur hommage à Shinji Mikami ? Bon bref, Resident Evil 4, je vous l'explique en 2 secondes Resident Evil 4, c'est l'histoire de Ashley Graham La fille du président des Etats-Unis Qui se fait enlever, kidnapper Par, euh, eh bien, on ne sait pas trop qui En tout cas, du moins, au tout début Mais bon, autant vous dire que C'est la panique générale dans le pays Et surtout, chez le gouvernement C'est ainsi que le président décide Pour sauver sa fille De faire appel à Leon Scott Kennedy Un agent spécial américain Doué et surqualifié Qui sera chargé d'enquêter Sur la disparition d'Ashley Il est amené en Espagne Car c'est sur ce pays Que se portent les plus grandes accusations Et est transporté dans un mystérieux village Par deux policiers de la région Qui se foutent un peu de sa gueule Dans la voiture, voilà Il le dépose Et le laisse continuer Tout seul Au beau milieu d'une forêt Aux habitations plutôt inquiétantes Léon, en explorant Et en se faisant un petit peu à Miami Avec les personnes du village Bon, à Miami C'est vite dit quand même Eh bien, Léon apprend Qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre Et dangereux Qui se trame dans ce petit endroit En effet, il y a une secte Du nom de Los Illuminados Qui contrôle l'entièreté du village Cette secte développe une sorte de virus Qui, une fois injecté dans l'organisme d'un humain Fait tout afin que ce dernier Soit plus qu'une sorte de pantin Justement au service de cette secte Et là, vous comprenez alors rapidement Ce qu'il se passe Los Illuminados veulent injecter le virus A la fille du président des Etats-Unis Afin de détruire le gouvernement américain De l'intérieur Votre but, à vous qui incarnez Léon Scott Kennedy Vous l'aurez compris également C'est de non seulement récupérer Ashley Mais également de détruire entièrement la secte Ainsi que tous leurs projets de recherche Autant vous dire Que quand vous êtes tout seul Pour affronter une organisation Aussi dangereuse que Los Illuminados C'est mal parti Voilà, c'est très très mal parti Resident Evil 4 Vous l'aurez compris de par son scénario Est un survival horror Et Shinji Mikami Si je dois le rappeler C'est quand même le poste du survival horror Croyez-le ou non Je n'ai jamais vu un jeu Aussi stressant Que Resident Evil 4 Resident Evil 4 C'est aussi des moments inoubliables Et croyez-le ou non Vous ferez ami-ami Avec certaines petites pépites Tels que Francis Un mec adorable Avec un sac sur la tête Et qui joue un peu trop Avec sa tronçonneuse Ou encore Bitores Mendès Le chef du village Bon lui Il va vous donner du fil à retordre Je vous l'avoue Le géant Le prisonnier Les monstres invisibles Les Iron Maiden Gigi Les sœurs à la tronçonneuse Ou encore Raymond Salazar Bon lui on dirait pas On dirait que c'est le moins dangereux Mais c'est celui Qui va vous faire le plus chier Je vous le dis En bref Resident Evil 4 C'est que Et uniquement ça Des moments inoubliables C'est vraiment le genre de jeu Où l'on ne peut pas C'est impossible De s'ennuyer Il vous arrivera toujours des galères Et à chaque fois Que vous croirez avoir compris Comment gérer au jeu Genre que vous aurez compris Qu'il faut viser la tête Pour tuer rapidement son adversaire Et bien Vous vous rendrez compte Que des fois Une deuxième tête peut pousser sur eux C'est gros bordel C'est dégueulasse Oui Au passage Conseil d'ami Si vous croisez ce mec Ne lui parlez pas Il va vous vendre de la merde Voilà C'est un petit vendeur Mais qu'est-ce qu'il est con Une fois Je lui ai vendu un fusil Pour me faire un petit peu d'argent Et il l'a revendu deux fois plus cher En bref Gardez votre argent Ne lui parlez même pas Au passage Resident Evil 4 Fait partie de ces nombreux jeux De l'époque Ne possédant pas de sauvegarde automatique Comment faire alors ? Dites-vous simplement Que de nombreuses machines à écrire Sont dispersées un peu partout Sur la map Et que ces dernières Vous permettent de sauvegarder Autant vous dire Que les moments Où vous en trouverez une Seront à la fois Les meilleurs Et les pires moments de votre vie Les meilleurs Parce que la belle musique L'ambiance rassurante Et le fait qu'il n'y ait pas d'ennemis Là où se situent ces machines Vous feront sentir Un grand moment de calme Et de bonheur Mais ce seront également Les pires moments de votre vie Car si le jeu Mets une machine à écrire Dans un endroit bien précis C'est qu'il estime Que vous ne survivrez pas A ce qu'il va suivre Et là Voilà On se met déjà un petit peu à stresser Bon bref Resident Evil 4 Le meilleur jeu De tous les temps Jouez-y Moi je l'ai déjà fini 3 fois Je l'ai refait 3 fois Et ça a toujours été Magnifique Et de surcroît Il y a des niveaux bonus Avec des éléments Et des missions Vous permettant de vous amuser Et d'en apprendre Un peu plus sur l'histoire Il coûte 20 dollars Et ce sont les 20 dollars Les plus rentables Que j'ai vu de ma vie Et je précise quand même Que le jeu A été remasterisé en HD Et que bien qu'il soit vieux Il est quand même ressorti Sur Xbox One PS4 Et Nintendo Switch Autant vous dire Que s'il ressort Sur les consoles next gen Sachant qu'à la base Il sortait sur PS2 C'est que le jeu Est bon Et a quand même Beaucoup de clientèle Encore aujourd'hui En bref Resident Evil 4 Que du bonheur Voilà Bon j'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A vous abonner Vous connaissez la petite chanson Habituelle C'est quelque chose Qui m'aide beaucoup Et je pense J'ai déjà fait un rappel tout à l'heure Donc voilà c'est bon En tout cas Passez une bonne soirée J'espère que cette vidéo Lente et elle était longue Mais voilà quoi J'en fais pas souvent Des vidéos langues J'espère qu'elle vous aura plu Passez une bonne soirée Et jouez à ces 10 jeux Qui sont incroyables Voilà A plus Go tell and rolly Go tell and rolly Go tell and rolly Go tell and rolly